Je pense qu'on aurait séché les cours vraiment juste pour tourner des clips. J'étais à la fois très très timide, et à la fois j'avais des copines dans ma classe, mais j'avais des copines dans d'autres classes. J'ai des souvenirs de l'école très joyeux. Géraldine, je l'ai rencontrée sur Tout ce qui brille. J'oublie. J'en bats. Ça aurait pu être une très très bonne copine à l'école, mais non, non, je l'ai rencontrée quand elle m'a proposé le rôle de Lila dans Tout ce qui brille. J'aimerais que ce moment vise pour détonner. T'as quoi ? J'entends pas ! Le « Elie et Lila moud », c'est qu'elle commence une phrase et je la finis, et vice-versa. On n'a pas besoin de se regarder, pas besoin de se parler. Comme j'ai la voix de mon tonton, je préfère faire des playbacks. J'adore faire des playbacks. J'adore. Tu mets une chanson que j'aime, et là j'y vais. Je ne m'arrête pas. Mais ouais, les samedis, ça se passe comme ça chez moi. Je suis un peu plus calme qu'avant, mais en tout cas, ouais, j'aime bien. Là, par exemple, hier, j'ai découvert un truc et tu vas me dire, mais attends, moi je le connais depuis deux ans. J'ai 109 ans, j'assume. Mais je suis allée faire un escape game. Mais c'est la vie, l'escape game. C'est super, c'est génial. J'ai passé un super moment. Mais ça va, j'arrive à me poser aussi. J'ai eu la chance de grandir dans une école super qui était publique. Je te dis que le privé, tu ne vas pas aimer. C'est tout propre, c'est tout net, tu n'as rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non ! Mais c'est pour ça que le film est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de morale assénée, il n'y a pas de, ce n'est pas didactique. Ce serait tellement indélicat et tellement injustifié et tellement bête de juger un parent qui déciderait de mettre son enfant dans une école privée. Donc le film s'appelle J'irai ou tu iras. C'est une chanson, c'est l'Indian. Et c'est la première réalisation de Géraldine Nakache, seule aux commandes. Donc voilà, c'est l'histoire de deux sœurs. C'est un film sur la sororité. C'est merveilleux ce qu'elle a écrit. J'étais hyper heureuse de l'avoir retrouvée. On n'a pas reconnu. Je n'ai pas la même dotée. En vraie vie. Et là, je ressemble à Tonton, Milou. Dans quelques jours, je vais commencer un premier film de Douglas Attal. Ça s'appelle Comment je suis devenue super-héros. Et je joue un super-héros qui a des super-pouvoirs. Et donc c'est chouette. Donc là, juste après toi, je cours aux essais caméras pour mettre ma combinaison de super-héros.